Bonjour et bienvenue sur RCA, aujourd'hui le studio live RCA se délocalise à Piriac. Pourquoi ? Pour revenir sur la genèse du groupe ElmerFootbeat et vous présenter leur dernier album qui s'appelle Le Bruit des Potes. Bienvenue à Piriac et direction l'hôtel du port de Piriac. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur RCA, nous sommes ravis de vous retrouver ici à Piriac à l'hôtel du port avec ElmerFootbeat. Bonjour messieurs, comment on est content de vous accueillir, Manou, Laurent, Vincent, Pascal pour parler du 7ème album. Ça y est, enfin là, 7ème album déjà. Déjà, ça passe à une vitesse, on reparlera de vos récompenses, des lives également, la success story ElmerFootbeat aujourd'hui. Alors pourquoi on est à Piriac, Manou, aujourd'hui ? Parce qu'on est né, enfin le groupe, le groupe est né à Piriac, l'essence même du groupe a germé dans nos cerveaux malades, ici même. Déjà à l'époque ? À l'époque déjà, on était bien amochés et on buvait des bières et puis on s'est dit tiens, si on faisait un groupe pour rigoler et pour se faire des gonzesses en fait. C'est ça, c'était pour avoir des ouvertures. C'est ça. Et il y a eu de la conclusion. Parce qu'on n'en avait pas d'ouverture avant, alors on s'est dit tiens, on va faire un groupe de rock, on va raconter des bêtises de préférence. Et puis, il se trouve que ça a bien fonctionné. Chose que vous faites bien, raconter des bêtises. Mais pas que ça aussi. Pas que ça. Parce que notre septième album, ici présent, ne raconte pas que des bêtises. Exactement, le bruit des potes. 86, on revient ici. Vas-y, explique-nous la genèse du groupe. On ne peut rien dire parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Ou plus. Ou qui, voilà, parce que tout ce qui se passe à Piriac reste à Piriac, reste dans le camion. Tu comprends ? Très bien. Mais beaucoup de choses sont nées. Alors, j'avais un camion qui servait de lupanard, en fait. Il y avait de la moquette derrière et des coussins et des matelas, c'est tout. Et je louais mon camion à qui qu'il voulait, qu'on avait besoin pour aller se promener. Plus, c'est affinité, c'est ça. Parfait. Voilà. Et donc, j'avais le droit à un coup balibré. La location, c'est un coup balibré. Donc, tout ça à Piriac. Tout ça à Piriac. D'accord. Voilà. Et en fait, Twistos, qui n'est plus là, mais qui fait partie des membres fondateurs de cet orchestre à succès, m'avait dit, Manou, ce sera toi le chanteur, parce que c'est toi qui danse le mieux, le jerque. Et notamment sur les tables de chez Monette. Monette était une sorte de barre de nuit, on va dire, à la pointe du Castelli. Et c'est là où on sévissait tard dans la nuit, quoi. Voilà. Et donc, je suis devenu chanteur d'Elmer, parce que c'est moi qui dansais le mieux, le jerque. Comme quoi ? C'est des... C'est grâce à mes jambes, en fait. Ah, c'est pas grâce à ma voix, ça. On prendra les jambes de Manou tout à l'heure, parce qu'il y a du symbole sur tes belles jambes. Et les belles gambettes de Manou, on en reparlera tout à l'heure. C'est ça. Avec un instru qui rend hommage à un joueur de football du FC Nantes. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, donc ici, Piriac, l'Hôtel du Port, ça commence avec des bœufs, les copains, et tout commence ici. Tout commence là. Alors, le premier concert qu'on a fait à Piriac, c'était à l'abri de la tempête. Un bar qui n'existe plus, qui est rue de la mairie. Puis après, évidemment, c'est un tout petit bar, donc après, il nous fallait plus de place, bien sûr. Donc, on a joué plein de fois en terrasse, devant l'Hôtel du Port. Et vous êtes revenu, alors, en 2011, il me semble. En 2011, vous deviez revenir ici, dans le secteur, faire un live, faire un concert. Et les autorités locales ont dit, on a un peu peur, potentiellement, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ça a été déplacé à la Squerre, c'est ça ? Oui, voilà, à Kimiak, du coup. On a été reçus dans une commune adjacente, qui a bien voulu nous. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'effectivement, nous, à Piriac, il y a une histoire quand même assez forte. D'autant qu'il y a une chanson où on cite quand même Piriac. Bon, bref. Et le maire de l'époque, il avait peur au débordement, en fait, qu'il y ait trop de monde et qu'il y ait des gens qui se noient. Voilà. On commence le Cafconce, tranquille. Ça monte en grade. Et vous arrivez, notamment, 86 à Nantes. Et là, ça commence à grandir pour l'effet Elmer Footbeat. Voilà. Alors, c'était par petite, parce qu'on a fait l'été 86. Essentiellement, là, il y a dû avoir La Turbale, Kimiak, Piriac. Puis après l'hiver, rien. Et puis en 87, là, on a refait La Côte. Mais on a un petit peu plus joué. Et notamment à Nantes. On s'est mis à jouer dans les bars. Et puis là, on s'est dit, ça a l'air de plaire nos conneries. Donc, on va continuer. Donc, il y a un premier album. C'est 30 centimètres. En fait, c'est parce que ça fait 30 centimètres, un vinyle. Un vinyle. Le vinyle du dernier album, il est ici. On va le montrer tout à l'heure. Le dernier album s'appelle Le Bruit des Pottes. Donc, ça commence, ça germe, ça prend. Et là, vous sentez qu'il y a un truc. Ouais. Là, je vais vous passer l'auteur-compositeur. Il a tout fait. Bonjour, Lolo. Salut. En tout cas, c'est un album pétillant dans l'ADN d'Elmer Footbeat. Oui, il y a les paramètres chez Elmer, quand même. Il faut que ça parle de filles. C'est de la gaieté, quand même. Là, il y a une pointe de mélancolie, parce qu'il y a un morceau qui traite de l'année 86, de la naissance du groupe. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Nos Futurs. Yesterday, c'était Nos Futurs. Donc, un rappel aux Beatles. Manu est grand fan des Beatles. Nos Futurs, c'est Sex Pistols. Et ça parle de tout ce qui s'est déroulé en 86, à la naissance du groupe, sans forcément le site et dans le groupe, dans le morceau, pardon. Vous voulez qu'on l'écoute en live ou pas ? Je veux bien l'écouter, ouais. Nos Futurs ? On y va. Allez, c'est parti. Merci. Merci. Futurs extraits de l'album Le Bruit des Potes et le Mère Footbeat, aujourd'hui, sur RCA. Émission spéciale, nous sommes là où tout a commencé. Hôtel du Port, à Piriac. On était avec Lolo, justement, pour parler de cet opus. Avec, à l'intérieur, quelques hommages, quelques moments aussi de revival. Des flashbacks également. On était en 86, donc pour expliquer tout simplement la naissance du groupe. Et puis, on retrouve une certaine Daniela, aussi, sur l'album. Oui, oui, oui. Elle est de retour. En fait, elle est de retour un peu caché. Mais oui. C'est la balade. C'est la première fois qu'une fille chante sur un album d'Elmer Footbeat. Donc, c'est nouveau. C'est une balade. C'est une balade. C'est Anne-Claire Galen, donc, qui est la chanteuse, qui a interprété ça merveilleusement bien. Donc, c'est un duo avec Manu, qui raconte un peu, on va dire, une scène coquine. Mais ça, c'est vraiment entre les mots. Il y a de l'amour. C'est vraiment une chanson d'amour et c'est une chanson contre la censure de Daniela, dont Daniela a fait l'objet quand, à une époque, on nous demandait, quand on partait en promo sur les disques précédents, de jouer impérativement Daniela sur les radios. Il s'est trouvé qu'à un moment, ça a basculé dans le sens inverse et il ne fallait absolument pas qu'on joue Daniela. C'est ça, chanson osée. Donc, parce que Daniela a été écrite en 90 et effectivement, peut-être avec tout ce qui se déroule aujourd'hui, on peut le comprendre, ce n'est pas un problème. Donc là, c'est une chanson très douce, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson qui dit que surtout, la censure ne s'immisce pas entre Manu et Daniela. Donc, ça, c'est important. Et la censure, d'ailleurs, on en reparle maintenant avec YouTube, qui continue de vous gratter un petit peu. Ah bah oui, YouTube. Inferdiction, donc, temporaire sur la plateforme YouTube pour cette censure avec une main dans la braguette, c'est la vidéo directement. Oui, oui, c'est la vidéo, là, ce n'est même pas la chanson. 2 minutes 33, précisément. Ah oui, ah oui. Ah mais j'ai compté, j'ai bossé tout le week-end. Ah oui, bien. Et donc, vous recevez le lundi 24 avril 2023 un mail de YouTube en disant censure. Voilà, censure. Alors, ils appellent ça un contenu inapproprié, je crois. Au moins de 18 ans. Voilà, donc, interdit au moins de 18 ans. Donc, voilà, c'est un peu pornographique, en fait. Mais ça n'a duré que 24 heures, parce qu'avec tout le bataille médiatique qu'il y a eu, un être humain a dû regarder et puis se dire, oh, bah non, quand même, ça ne mérite pas un truc. Parce que ça doit être ce qu'on appelle les algorithmes qui ont dit, hop, ah ben non, dis donc, une main dans une braguette, hop. Mais vous avez réagi rapidement, d'ailleurs. Ah ben, on leur doit beaucoup, du coup, grâce à ça, parce qu'on en a fait de la promo avec ça. Le Plastique, c'est fantastique. Chanson qui a été reprise avec la période, là, on est dans les années 80, donc, période du sida. Vous mettez en avant la protection, sortez couvert et on vous censure. Pas normal, mais là, c'est pour ça, c'était complètement stupide. On va simplement revenir sur cet album. Alors, Lolo, toi, tu participes activement à l'album, ça compose, ça écrit. Comment est venue, d'une part, l'idée de se dire, les gars, on repart pour un septième album ? Comment c'est venu, ça ? C'est venu naturellement. Déjà, on a sorti l'album précédent en avril 2019. Et en 2020, on a été frappé, comme tout le monde, par le Covid. Il y a eu ces deux années un peu pourries avec ces confinements. Nous, ça nous a coupé les pattes pour la route, on va dire. Donc, Kinbeat a vécu d'avril 2019 jusqu'à décembre. Et puis, début 2020, le Covid tombe dessus. Donc, nous, on a fait cette année-là, je crois qu'on a fait deux dates. Et l'année suivante, six ou dix, un truc complètement ridicule. Donc, c'est un peu cassé dans l'œuf. Et puis, du coup, j'ai de la chance de faire de la gratte. Puis, je suis en appart, confiné, coincé. Donc, j'ai mon petit studio. Donc, voilà, moi, j'ai fait de la musique. J'ai essayé d'avancer pour quand la période redeviendra belle, ouverte et pleine de liberté. Et pendant le confinement, tu pouvais avoir l'inspiration ? Il y a un titre ou deux dans l'album qui s'y réfère un petit peu. Il y a un morceau qui s'appelle « L'insensé ». Voilà, bon, c'est à écouter. Je ne vais pas raconter le texte. L'insensé. Et puis, le bruit des potes, on va dire que ça vient aussi un petit peu de là. Dans le sens où on n'avait plus le droit de se voir, on n'avait plus le droit de visite. Les gens se voyaient, c'était par Internet. Enfin, voilà, c'était bizarre. Et moi, je me suis rappelé toutes les fois où tu as le copain du milieu de la nuit qui vient frapper à ta porte et puis tu fais de la guitare. Et puis, voilà, c'est une soirée qu'on le fait. Enfin, honnêtement, je ne fais plus beaucoup. Mais ça m'a rappelé quand même, quand tu es vraiment tout seul, tu te dis « Merde, le bruit des potes, il est où ? » Justement, on écoute le morceau « Le bruit des potes ». Maintenant, on vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Studio Live RCA J'aime entendre le bruit de mes potes Refaire le monde jusqu'au matin Le son des amis, ça me pote Sans se soucier du lendemain J'aime entendre le son des notes Partagées avec les copains Avec eux, j'ai pas les chocottes En leur compagnie, je suis bien J'aime entendre le bruit de mes potes Marier les membres et des châtains Toujours mieux que le bruit des potes À la nuit, juillet, au matin J'aime entendre le son de leurs notes En accord, passer le chemin Avec eux, j'ai pas la tremblote En leur compagnie, je suis bien Comme ça, je me sens vivant Marier les trompés la nuit Comme ça, que je combat mes insomnies J'aime entendre le bruit de mes potes Et voir des blondes jusqu'au matin Ce sont mes amis Sans vivant, parce qu'il s'est trompé l'ennui Comme ça, que je combat mes insomnies Comme ça, je me sens vivant Marier les trompés la nuit Comme ça, que je combat mes insomnies Comme ça, je me sens vivant Marier les trompés la nuit Comme ça, que je combat mes insomnies Studio live RCA Nous sommes toujours à l'Hôtel du Port À Piriac Avec Manou Laurent Vincent Pascal Elmer Footbeat Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver Vraiment, vraiment, vraiment On est heureux de vous voir aussi On a d'une part apprécié cet album On retrouve ce côté très bouillant D'Elmer Footbeat Et on est pressé d'aller vous retrouver directement sur scène Notamment la Cigale Le 7 décembre Toutes les dates d'Elmer Il y a pas mal, notamment de festivals Qui vont arriver là très prochainement Courant mai d'ailleurs Et toutes les dates pour aller applaudir Elmer Footbeat C'est le 7 décembre Donc à La Cigale Et les dates sur le site internet Qu'on va rappeler tout à l'heure On va revenir justement avec Lolo L'interrogation était simplement sur le 14ème titre Qui est un instrumental Lolo, explique-nous C'est un instrumental sur la reprise du chant des supporters nantais À la 9ème minute En hommage à Emiliano Sala Qui portait le numéro 9 Donc 9ème minute Ils le font à Nantes comme ailleurs D'ailleurs à la 9ème minute Il y a ce chant qui reprend C'est un Argentin Qui ne lâchait rien Emiliano Sala Voilà Et du coup Je me suis dit Allez on l'instru Un petit peu ramonziens Un petit peu tendus Il y a des harmonies Il y a des choses Et voilà Après j'ai chassé Je me suis demandé où ils avaient eu l'idée Si quelqu'un pourrait me répondre un jour Je serais heureux De savoir d'où vient ce thème Je crois que ça vient de l'Olympiakos Je l'ai entendu Je l'ai entendu au match retour À la radio Quand j'écoutais le match J'étais sur la route Et j'ai entendu ce chant Et je me dis Mais c'est ni la 9ème minute Et puis c'est pas Et c'est l'Olympiakos Et donc j'ai retrouvé C'était d'eux Donc j'ai les paroles Leurs paroles en grec C'est super bien C'est peace Voilà Il n'y a pas de problème Et voilà Pour la suite C'est notre petit hommage C'est avec ça aussi Qu'on termine tous nos concerts Aujourd'hui Qu'on salue le public Qu'on met cette musique à fond derrière Voilà Ça nous tenait à cœur On a eu l'histoire Avec le FC Nantes Depuis longtemps On les suit On les supporte Quoi qu'il arrive Exactement Quoi qu'il arrive Malgré la finale J'allais terminer par ça Quoi qu'il arrive On écoute un nouvel extrait En vérité S'il vous plaît Nous sommes avec Elmer Foodbeet Nous sommes en direct De l'Hôtel du Port A Piriac Et ça continue sur RCA Les Elmer Studio Live RCA Je ne suis pas fait comme le commun des mortels À rester sage et qui cherche à rester fidèles Je passe maintenant à recenser toutes les filles de mon quartier En vérité En vérité Je sors la nuit et voie du noir Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été Je ne suis pas le plus assidu des fidèles Écoutez vos discours Nouré d'un ennui mortel Je passe mon temps à ressasser Toutes les filles de mon passé En vérité En vérité Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été De tes habits dans les miroirs Les bagasins, les filles dressées Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été Je ne suis pas fait comme le commun des mortels À rester sage et qui cherche à rester fidèles Je passe ma vie à recenser toutes les filles de mon quartier En vérité En vérité Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été De tes habits dans les miroirs Les bagasins, les filles dressées Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été De tes habits dans les miroirs Les bagasins, les filles dressées Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été De tes habits dans les miroirs Les bagasins, les filles dressées Je sors la nuit et voie du noir En attendant que l'été en attendant cet été C'était en vérité les Elmer Footbeat à nos côtés émission spéciale nous sommes là où tout a commencé à l'hôtel du port à Piriac Manou on est bien, avec Vincent, avec Pascal avec Lolo, Lolo on va revenir sur un titre qu'on va écouter dans quelques instants c'est Mon Paradis explique nous la genèse du titre que représente ce titre pour les Elmer aujourd'hui en 2023 Manou bouge toi les oreilles c'est une histoire c'est un gros clin d'oeil parce que c'est Manou qui chante c'est censé être une histoire a priori je ne sais pas où il est allé chercher ça parce que je ne suis pas du tout comme ça en plus c'est une chanson qui parle de toi c'est plutôt un rôle inversé mais bon, moi ça me va c'est rigolo, le thème on ne l'avait jamais abordé quand j'écris je pense à Manou donc Manou c'est quand même un mec en slip kangourou quoi donc ça passe très bien il y a un petit peu ce côté anti-héros machin et puis là c'était un petit peu aller dans un comment dire c'est un petit peu c'est un petit peu SM on va dire mais c'est comment dire c'est dit très doucement c'est gentil oui c'est gentil mais c'est l'histoire d'un gars dans une malle c'est un clin d'oeil à Paul Fiction voilà ça pourrait être ça il n'y avait pas de malle dans Paul Fiction et ça ne parle pas de baignoire mais non non c'est un clin d'oeil sur voilà sur sur une pratique qu'il ne pratique pas je vous rassure ni personne dans le groupe enfin on n'en sait rien on ne dit pas tout ce qui se passe à Piriac reste à Piriac nous sommes d'accord mon paradis on l'écoute avec plaisir à tout de suite nous sommes avec les MR Footbeat nous sommes à Piriac et ça continue une émission spéciale studio live RCA J'aime tes idées coquines qui me font rêver c'est au nom de l'amour que je veux te chanter petite lourde en dit que je n'osais imaginer tu m'emmènes au paradis petit pot de vaseline le tableau est posé combinaison, la texte le bout bien méchancré serein comme une sardine dans ta boîte en acier tu m'emmènes au paradis tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini ça fait mal quand tu t'arrêtes j'aime l'amour quand tu me fouettes tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini j'aime l'amour comme ça c'est chouette ainsi les 58 dont c'est qu'il y a des cuissards tes talons ex-exailles aiguisés comme des darts tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini ça fait mal quand tu t'arrêtes j'aime l'amour j'aime l'amour quand tu me fouettes tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini ça fait mal comme ça c'est chouette non je ne suis pas sage tant que la punition corrige-moi maîtresse deux cent mille passes tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini ça fait mal quand tu t'arrêtes j'aime l'amour quand tu me fouettes tu m'emmènes au paradis le plaisir à l'infini ça fait mal quand tu t'arrêtes j'aime l'amour si tu me fouettes tu m'emmènes au paradis tu m'emmènes au paradis j'aime l'amour comme ça c'est chouette mon paradis nouvel extrait de l'album le bruit des potes Elmer Footbeat à nos côtés ça continue pour cette émission spéciale ça passe à une vitesse folle nous sommes à Piriac Hôtel du Port là où tout a commencé et puis au passage on peut aussi avoir une belle pensée pour Vincent voilà ça serait ça serait bien effectivement de penser aujourd'hui une nouvelle fois il passait ses vacances ici il faut le micro c'est vrai ben oui mais j'ai pas l'habitude je manque d'expérience encore c'est tout neuf on débute et oui oui en fait effectivement il passait ses vacances ici ses parents avaient une maison et donc voilà à force de venir passer nos vacances et nos week-ends ici on est devenus potes et voilà donc effectivement Piriac était très 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 important pour nous qui nous a quittés en 2017 voilà au passage tout à fait on a une belle pensée pour sa famille et ses copains merci merci ça continue avec vous les Elmer les Elmer on peut pas passer à côté de cette info 88 précisément Coluche va lancer en 85 les Restos du Coeur et puis toi à Nantes avec une bande de copains des artistes attachés de presse les médias également qui vont participer à l'aventure les rockeurs en du coeur on peut pas parler aujourd'hui d'Elmer sans parler des rockeurs en du coeur tout à fait c'est impossible ben oui ben voilà ben on en a parlé là c'est ça alors qu'est-ce qu'il faut dire c'est le début c'est le début en 88 le premier concert voilà c'est ça à l'escale de Saint-Sébastien et en fait on cherchait une idée pour faire un concert original machin et puis que lui nous a dit que sa mère lui avait suggéré un jour dire pourquoi vous feriez pas un concert où les gens viennent avec un jouet pour les donner aux enfants des familles défavorisées dire ben voilà elle a une idée qu'elle est bonne et au départ on ne devait faire que cette date là évidemment puis vu comme très souvent dans ce cas là ben comme les restos du coeur en fait il s'avère que c'est une excellente idée donc ben dit ben pourquoi ne pas continuer quoi et donc ben ça se met toujours depuis 88 tous les ans et il n'y a pas que à Nantes il y a plein de villes c'est un petit partout en France ah oui il y a au moins une vingtaine qu'on connaît à peu près une vingtaine de villes qui ont repris le truc chacun y va de son organisation de voilà mais l'idée reste la même les gens amènent un jouet qui est récolté alors nous à Nantes c'est les restos du coeur la plupart du temps c'est les restos du coeur mais il y a d'autres endroits où c'est les le secours populaire ou les services sociaux de la ville enfin voilà mais ça va à des enfants de toute façon donc il fallait absolument en parler et rendre hommage également à tous ces artistes et ces groupes qui viennent jouer bénévolement on le rappelle ça c'est important depuis 88 donc ça n'a pas cessé ça prend de l'ampleur il vous faut des salles de plus en plus grandes pour accueillir le public nombreux pour les rockeurs en du coeur belle initiative en tout cas et qui continue aujourd'hui tout à fait on va dire entre guillemets malheureusement mais bravo le problème c'est ça c'est que malheureusement c'est comme les restos c'est pareil on est d'accord mais tant mieux quand même on va revenir sur le plastique c'est fantastique avec une version qui a été un peu modifiée il y a quelques années c'est ça pour répondre à cet éco éco-responsable justement oui alors c'est drôle parce que très souvent des journalistes ou des animateurs que ce soit en presse écrite ou radio annonçaient pour parler de la pollution du plastique dans les océans notamment on disait le plastique c'est pas si fantastique que ça puis ça revenait c'était assez récurrent on dit bah tiens ils font un clin d'oeil à forcément notre chanson donc du coup on s'est dit tiens on va en faire une que je vais vous passer le relais à Lolo où on dirait le plastique c'est dramatique pour parler de cette pollution et notamment pour il va vous le dire c'est ça c'était pour les sea cleaners aussi avec Yvan Brugnon pour son association pour le projet du bateau Manta pour récupérer pour l'explication récupérer dans les deltas des fleuves exactement les plastiques avant qu'ils ne partent vraiment dans les océans et voilà donc franchement c'était pas compliqué pour le titre le plastique c'est fantastique le plastique c'est dramatique ça coulait de source après pour le texte en respectant les notes les pieds et puis parler de la pollution 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 dans les océans ce qui élargue c'est que Elmer est toujours à la page en fait quoi qu'il arrive 80 on parle du sida on met en avant le préservatif là c'est sorti dans les années 2018 c'est ça un truc comme ça c'est ça et là vous êtes dans l'actualité c'est bien parce qu'on profite de comment dire Elmer a eu un tel succès dans les années 90 qu'aujourd'hui s'il se passe vraiment quelque chose et si on intervient on a une petite fenêtre quand même qui s'ouvre à chaque fois donc on en profite parce qu'on n'est pas là non plus pour parler des histoires de boîte de mon paradis non non voilà on est concerné aussi par ce qui se passe on ne peut pas répéter tout le temps les mêmes albums depuis 30 ans en parlant exactement tout le temps des mêmes sujets assez légers alors on parle de choses légères ça amène un peu de succès ça amène énormément de succès dans les années 90 et ça permet justement aujourd'hui de pointer des sujets de société qui sont importants on va repasser la parole à Manu moi j'aimerais alors je sais que c'est très compliqué c'est pas un exercice que tu apprécies beaucoup mais c'est pas grave trouver un moment dans un live dans ta carrière avec les copains qui sont là pour toi les musiciens avec Lolo également qui vous a rejoint il y a quelques années un moment qui pour toi l'apothéose le moment où t'as kiffé sur kiffé vous vous êtes dit en sortant de scène là il s'est passé un truc il y en a eu plein il y en a eu tellement mais il y en a un moi qui me revient souvent c'était à l'Olympia donc c'était ça en 90 je crois décembre 90 donc sold out puis Elmer footbeat en lettres lumineuses au dessus de l'entrée donc un concert de folie une ambiance extraordinaire là après le concert ils nous remettent le double disque d'or du 30 cm qui était sorti quoi genre 6 mois avant quoi et et c'est ça l'image marquante il y avait forcément ma famille qui était là il y avait nos familles en fait parce que imagine le truc on est à l'Olympia quand même alors pour nos parents c'est quelque chose quoi ça cause vraiment et mes parents avec la petite gougoute là qui commence à perler tu dis ouais c'est bon là ça y est alors que quelques années avant quand j'avais annoncé à mes parents que j'arrêtais mon boulot pour me consacrer à la musique ça ne les a pas fait rire du tout je pense qu'elle était à Piriac avec des potes oui voilà et là ça ne les amusait pas du tout puis un jour ben hop l'Olympia et là après ça frimait dans la famille je peux te dire Manou t'es toujours disponible pour les médias t'es toujours disponible pour les radios pour la presse pour les télé je suis disponible pour les médias qui passent c'est pas non mais c'est disponibilité cette bonne humeur que tu sois fatigué ou pas on ne le voit pas d'ailleurs et on doit encore une fois je peux vous dire je suis hyper fatigué là ça se voit pas mais ça s'entend pas et ça se voit pas non plus parce que le match était très très bien fait bravo le type de maquillage non mais c'est vrai merci en tout cas pour cette générosité merci à vous dis donc sans vous on serait pas grand chose mine de rien on est main dans la main et vous le savez bien ben oui on va retrouver Lolo pour la dernière question sur l'album et on va terminer cette interview exclusive en direct de l'hôtel du port à Piriac on le rappelle avec l'infirmière voilà on va on va faire un comeback un flashback pour faire écho avec une émission de RCA l'infirmière pour terminer Lolo cette préparation d'album est-ce que les gars interviennent regarde écoute tu proposes comment vous bossez ça dépend moi j'aime bien j'aime bien structurer pas mal les choses avant au niveau des harmonies des harmonies je renvoie des maquettes après ils font ce qu'ils veulent finalement et puis si c'est bien ça suit à peu près le truc mais c'est sûr que chez moi je joue la basse mais je suis pas à Calou la basse donc après ça prend la forme du groupe quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive une bande de copains ouais aujourd'hui ouais voilà comme les quatre doigts de la main c'est ça c'est ça merci en tout cas pour chez les lépreux exactement toujours les cinq qui sont là avec la tournée qui va évidemment faire plaisir à tout votre public et c'est l'occasion également pour un autre public de vous découvrir aussi avec ce septième album le septième album studio des Elmer Footbeat le bruit des potes s'il vous plaît j'aimerais qu'on puisse les applaudir les personnes qui sont aujourd'hui avec nous à l'Hôtel du Port merci beaucoup merci à vous merci on vous souhaite une bonne tournée vous allez pouvoir les retrouver le 7 décembre 2023 donc ce sera pour la Cigale merci Manou merci Lolo merci Vincent merci Pascal Pascal Calou au passage quand même et vous souhaitez une belle tournée beaucoup de succès pour ce septième opus qu'on a dévoré le bruit des potes merci beaucoup à tous les quatre merci beaucoup à toutes les qui salut merci à vous et à très très vite sur RCA à bientôt ciao bisous studio live s'il vous plaît s'il vous plaît madame l'infirmière S'il vous plaît madame l'infirmière Si aujourd'hui je n'ai plus mal Je ne dois rien à cet hôpital Je ne dois rien à mon chirurgien Je ne dois rien à mon médecin Et s'il vous plaît, madame l'infirmière Allez hop là Merci encore madame l'infirmière Je suis un autre homme maintenant Je ne voulais pas me faire opérer Je donnerais tout pour recommencer Merci encore madame l'infirmière Je suis un autre homme maintenant Vous m'avez donné tant de plaisir Que j'espère bien un jour revenir Je n'ai plus peur de l'hôpital Car tout est une affaire de morale Je n'ai plus peur du bistouri Quand je le vois à présent je souris Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur RCA C'est la radio de la région Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501